Musique What's up Pekachanity ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jumbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review du SmackDown du 27 novembre 2020 et je peux vous dire que ce SmackDown était assez spécial pour moi car en effet, il s'agit du premier show WWE que je regarde en direct dans le Thunderdome. Vous êtes prêts ? Que le show commence ! Bon, selon vous, est-ce que vous avez aimé ce SmackDown après Survivor Series 2020 ? Bah, moi personnellement, je l'ai bien apprécié. Parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup d'interrogations sur du fait que toutes les équipes sur Survivor Series du côté SmackDown se sont fait démonter. Notamment les équipes masculines qui se sont pris un 5-0 clean dans la gueule. Et aussi du fait que majoritairement, les champions SmackDown ont tous gagné leur match à l'exception, bien sûr, de Sami Zayn. Donc, on se demandait qu'est-ce qu'il va y avoir, notamment pour le main event où Roman Wenz a battu Drew McIntyre grâce à une intervention de Jey Uso. Et bah, le show commence avec justement ce dernier Jey Uso qui vient et qui fait les éloches de son cousin Roman Wenz qui a battu Drew McIntyre. Mais on a Roman Wenz qui arrive, bien sûr, accompagné de son avocat Paul Eman et il invite Jey Uso à regarder les extraits du match, dont notamment son intervention. Et là, on voit clairement que Roman Wenz y a les nerfs. Il est en colère face à son cousin parce qu'il lui met clairement dans la gueule. C'est qu'est-ce que je t'ai dit après ta défaite au Sobavos Seville ? C'est que tu dégages. Mais qu'est-ce que t'as fait ? T'es resté et en plus, tu es intervenu dans un match où je ne t'ai pas demandé d'aide. Donc, on voit clairement que Roman Wenz n'apprécie pas parce que bien que pour lui, il a battu Drew McIntyre, du fait qu'il n'a pas battu Quinn, ça discrédite totalement alors qu'il savait au fond de lui qu'il pouvait battre Drew McIntyre sans l'aide de Jey Uso. Et là, Roman Wenz fait le son de morale à Jey Uso par rapport à leur défaite au Sobavos Seville en lui disant « Tu sais pourquoi ces derniers t'as perdu ? Pourquoi t'as perdu au Sobavos Seville ? » C'est parce que tes coéquipiers n'avaient pas peur de toi. Et du fait qu'ils n'avaient pas peur de toi, ils ne te respectent pas. Et là, Roman Wenz joue le coup de la réaction en chaîne en disant que si les catcheurs de SmackDown ne respectent pas Jey Uso, ils ne respectent pas directement le champion Roman Wenz. Et là, Roman Wenz qui pète carrément un boulon en disant « Mais tu crois que je suis la bitch ? » qui ramasse les miettes à Thanksgiving parce qu'il a noté qu'il s'agit du SmackDown aussi d'après Thanksgiving aux Etats-Unis. Donc, Roman Wenz n'est pas content parce que pour lui, c'est l'image qu'il représente vis-à-vis de son cousin. Et là, Roman Wenz n'est pas du tout d'accord. Il lui dit « Moi, je ne veux pas de perdant. Je suis le chef de la famille. Je suis à la tête de la table. Je ne veux pas de perdant. » Donc, il lui demande de dégager. Et on voit que Jey Uso a y est tiraillé par rapport à ça parce qu'il veut bien faire. Mais au final, il se fait démonter parce que Roman Wenz ne lui a pas demandé. Et là, on passe au premier combat. Il s'agit de Otis contre King Corbin. Mais le match, il n'aura jamais lieu parce que déjà, Otis, sans aucun respect, lui fait venir alors que Jey Uso est toujours présent. Mais en plus, ce dernier, il ne va même pas faire 5 minutes de temps d'antenne parce qu'il va se faire attaquer par Jey Uso à coup de chaise. Donc, on voit vraiment que Jey Uso a besoin d'évacuer et il se défoue sur Otis carrément. Donc, Otis, nouveau punching ball de Jey Uso. Et donc, on passe au premier vrai match de la soirée. Un match tactile entre les champions YesStreet Profits et de côté Dolph Ziggur et Robert Wood. Et avant le match, nous avons Dolph Ziggur et Robert Wood qu'ils ont tout simplement annoncé la couleur. Ils ont un objectif en tête. Et cet objectif, c'est de devenir les nouveaux champions par équipe de SmackDown. Et franchement, le match, j'ai bien aimé. Mais après, le seul bémol, c'est que c'est toujours la même chose du côté des YesStreet Profits. C'est Montez Ford qui prend chère dans la gueule. Et dès qu'Angelo Dawkins arrive, le match, il s'inverse totalement. Après, Montez Ford arrive et le match est plié. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Mais le match ne s'est pas fini par une victoire des YesStreet Profits. Car en effet, c'est Robert Wood et Dolph Ziggur qui ont remporté le match grâce à Robert Wood qui a fait un relop sur Montez Ford. Et donc, grâce à cette victoire, Dolph Ziggur et Robert Wood sont en droit de demander un match de championnat pour les titres par équipe de SmackDown. Donc, est-ce que selon vous, on va avoir ce match ? L'heure de TSC. Dites-moi en commentaire votre avis. Mais moi, personnellement, on s'y dirige très bien. Donc, maintenant, on passe en quiz avec Kea Braston qui nous accueille avec son invité qui est Daniel Bryan. Et donc, Kea Braston demande quelle va être la stratégie de Daniel Bryan pour ce soir. Parce qu'en effet, ça a été annoncé. Daniel Bryan aura un match contre Sami Zayn sans que le titre intercontinental ne soit remis en jeu. Et donc, Daniel Bryan explique sa stratégie à Kea Braston. Il dit, voilà, il doit accepter et être zen. Donc, accepter de quoi ? C'est d'accepter que Jey Uso a un petit diable sur les épaules. Donc, en personne de Roman Reigns, effectivement. Mais aussi d'accepter que Sami Zayn est fourbe et qu'il est prêt à tout pour garder son titre de champion. Mais Daniel Bryan explique tout simplement qu'il y a un objectif en tête. C'est d'avoir le titre intercontinental. Et qu'une fois qu'il aura battu Sami Zayn, il aura fait un grand pas vers ce titre. Et on continue toujours en quiz. Donc, juste après une petite page de publicité. Où on a toujours Kea Braston. On sait qu'il va faire toutes les interviews de la soirée avec la famille Mysterio. Donc, Rey Mysterio, Dominique, Aya Mysterio et le gendre Murphy. Et là, donc, Kea Braston demande quels sont les ressentis de la famille Mysterio de s'être enfin débarrassée de cette rivalité face à Seth Rollins. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, Seth Rollins, maintenant, il est out du côté de ce matin. Maintenant, rassurez-vous, c'est une story line. Parce que comme vous savez, Becky Lynch est enceinte de l'enfant de Seth Rollins. Donc, Seth Rollins va prendre du temps pour profiter avec Becky Lynch de la fin de la grossesse et de la naissance de leur enfant. Et donc là, Rey Mysterio, suite à cela, il fait les héros de chaque membre de sa famille. En commençant par Dominique qui a eu un début de carrière flambé. Mais actuellement, sa carrière est un peu en ce temps-bas et je ne te dis pas rien. Il fait les héros de sa fille que c'est devenu une superbe femme. Et il va faire les héros de Murphy en disant que voilà, il s'est libéré de Seth Rollins. Et il a vu que Seth Rollins était en réalité le diable personnifié. Et à d'un coup, nous avons le Roi Corvin, le Roi Caillou qui arrive et qui envoie un pic à la famille Mysterio en disant que c'est bien dommage que Dominique n'a pas hérité du talent de Rey Mysterio. Là, franchement, j'étais mort de rire et je me dis, le mec, il va se taper un match contre un des gars de la famille Mysterio. Ça, c'est clair. Et donc là, on passe au deuxième match de la soirée, Daniel Bryan contre Sami Zayn. Et comme à son habitude, Sami Zayn, il arrive en ring et il se plaint. Et cette fois-ci, il va se plaindre de Thanksgiving parce que comme j'ai dit, le SmackDown a lieu après Thanksgiving qui, bien sûr, est une fête nationale aux Etats-Unis. Et Sami Zayn pète tout simplement un cap par rapport au passé de Thanksgiving par rapport aux Amérindiens. Et là, Sami Zayn va parler de Daniel Bryan et lui dit qu'il ne comprend pas pourquoi Daniel Bryan a un match contre lui alors qu'il a battu à Wessomeia et que tout simplement, Daniel Bryan pour lui est juste un obstacle. Et là, concernant le match, il est bon avec vraiment Daniel Bryan qui a une seule envie de devenir champion intercontinentale et Sami Zayn qui veut à tout prix garder son titre de champion intercontinentale, peu importe la manière. Et on le voit dans le match où Sami Zayn est prêt à être décompté à extérieur à plusieurs reprises ou même faire décompté à extérieur Daniel Bryan pour conserver son titre de champion intercontinentale. Mais à noter, bien sûr, que le titre intercontinental n'est pas remis en jeu mais il ne veut pas que Daniel Bryan gagne parce que si Daniel Bryan le bat, ce dernier est en droit de lui demander un match de championnat. Et donc le combat se continue en Gorilla Position mais on ne comprend pas, Sami Zayn est tout seul à revenir donc Sami Zayn remporte le match par décompté à extérieur. Et quelques secondes plus tard, on découvre pourquoi Daniel Bryan n'a pas pu revenir parce que ce dernier se fait attaquer par Jey Uso. Donc Jey Uso qui n'a peut-être pas trop apprécié, il remarque de Daniel Bryan en disant qu'il y a un petit diable sur le dos et sur les épaules et que ce n'est pas lui qui fait tout ça alors que Jey Uso a expliqué la semaine dernière que c'est lui qui est responsable de tout ça il y a fait par lui même. Mais on a Kevin Owens qui vient sauver Daniel Bryan qui vire tout simplement Jey Uso. Donc est-ce que Kevin Owens va s'enmer et affronter la famille ? Et bien c'est le cas parce que quelques secondes plus tard nous avons une confrontation entre Roman Wens et Jey Uso d'un côté et Kevin Owens de l'autre. Et il y a Kevin Owens qui pète un câble, qui démontre Roman Wens en lui disant que ta famille a beaucoup d'importance pour toi mais regarde comment tu les traites tu les traites comme de la pauvre merde. Et là Roman Wens est tout simplement furieux contre Kevin Owens parce qu'il voit que Kevin Owens se regarde mais pas avec le regard de la peur. Kevin Owens n'a pas peur de Roman Wens et donc il ordonne à Jey Uso de s'en occuper. Donc on aura un match entre Jey Uso et Kevin Owens qui sera le main event de la soirée. Et là on passe au prochain match de la soirée. Le seul match féminin de la soirée, Natalia contre Bianca Bayer. Et à noter que Bayer est au commentateur. Et bien sûr Bayer qui aborde avec fierté son brassard de capitaine. Mais si j'étais toi Bayer je le ferais pas parce que pour info t'as été la première éliminée de ton équipe et la première éliminée de ce match. Donc si j'étais toi j'éviterais de brandir mon brassard de capitaine parce que là t'es pas respecté. Et donc à noter que match bon il sert à rien quoi. C'est carrément mon flop de la soirée mais monumental. Parce qu'on voit clairement que Bayer elle a pris cher dans la gueule. Elle a pris un coup à l'extérieur. A un moment donné Natalia porte un serve shooter sur Bianca Bayer. Bianca Bayer qui compte en l'envoyant sur Bayer. Re-hop, victoire de Bianca Bayer. Donc on voit clairement que match sert plus ou moins à allumer la flamme entre Bayer et Bianca Bayer. Donc pour moi j'étais pas vraiment hypé sur ce match quoi. Et là on passe au prochain match de la soirée. King Corbin contre Murphy. Et à noter que Murphy il est pas tout seul. Il est accompagné par le reste de la famille Mysterio. Donc on voit que Corbin déjà il est pas d'accord. Parce que pour lui il veut un match incontraint. Il veut pas avoir la famille Mysterio aux abords du ring. Parce qu'on voit que clairement la famille Mysterio aide Murphy. En distrayant King Corbin en montant sur les coins. Ou encore voir Aya qui fait barrière à King Corbin. Mais au final c'est Murphy qui remporte le match. Et donc au final Murphy repart très très fort. Ça c'est clair. Mais on a Corbin en mauvais perdant. Donc il dit voilà à la base c'est un match incontraint. Et c'est maintenant un match 4 contre 1. Donc il veut sa revanche la semaine prochaine. Et cette fois-ci il sera prêt. Donc franchement Corbin tu ferais mieux de te taire là. Parce que là t'es en train de te faire décrédibiliser. Mais à fond monumental. Et là on passe en coulisses. Avec Apollo Crews et Biggie qui sont en train de jouer au basket. Mais avec une boue de papier. Et pour ceux qui connaissent la référence. Ne mentez pas si vous êtes de ma génération. Vous avez peut-être connu ça en école primaire. Où vous faites des bouts de papier. Vous scotchez. Soit vous jouez au basket. Ou soit vous jouez au hand ou au football. Ne mentez pas. Je faisais ça quand j'avais 9-10 ans à l'école primaire. Et donc au final. On a Kéa Bretton aussi qui est derrière. Qui assiste soit en tant qu'arbit. Ou en tant que supporter du match. Mais non en fait elle attend Samy Zayn. Samy Zayn qui dit qu'il va avoir une interview de Kéa Bretton. Suite à sa victoire contre un futur off-hameur Daniel Bryan. Et il rappelle que vu qu'il y avait Apollo Crews. Il lui a rappé que moi aussi je t'ai battu en 10 secondes. Je t'ai fait compter jusqu'à 10. Mais on voit qu'il regarde Biggie en lui disant. Tu devrais m'applaudir. J'ai un futur règne légendaire pour le titre intercontinental. Peut-être battant le record de The Yankee Talkman. Et là bah on a Biggie qui se serre la main. Donc à Samy Zayn. Mais voilà Biggie est très fort. Donc Samy Zayn y a mal. Et Biggie lui met au défi de se sortir de sa poêle en 10 secondes. Mais Samy Zayn y arrive pas. Donc on voit vraiment c'est un petit pic lancé par Biggie sur Samy Zayn. Et Samy Zayn est tellement énervé. Qu'il ne veut pas l'interview de Kéa Braxton. Est-ce qu'on se dirigerait pas sur une rivalité entre Biggie et Samy Zayn pour le titre intercontinental ? Et franchement si c'est le cas je suis partant. Parce qu'en ce moment le pouce de Biggie il est inconnu au bataillon. Et là on est toujours en quiz. Donc là avec l'intouchable Kamea. Qui nous fait une petite leçon d'histoire. En nous disant que voilà il y a quelques années quand elle était championne elle était comme Sasha Banks. Quand elle avait le titre elle était sous feu des projecteurs. Elle avait les fans. Et maintenant elle a tout perdu. Et qui était là quand elle a perdu le titre ? Bah personne. Et donc là maintenant elle est là pour elle-même. Et elle veut montrer qui est la femme la plus dominatrice de la division à SmackDown. Et donc là elle claque tout simplement des doigts. Mais Kamea t'es pas Thanos. Ça va pas venir ton titre. Mais elle demande une coupe de champagne. Mais la coupe de champagne met du temps à arriver. Et donc au final nous avons une main. Donc il y a chose de la famille Adams. Et on voit le poignet, le poignet américain. Donc The Boss de Sasha Banks. Et nous avons donc une bagarre entre Sasha Banks et Kamea. Donc on voit clairement que la rivalité Sasha Banks contre Kamea est lancée. Et donc là on passe au main event de la soirée. Kevin Owens contre Jey Uso. Et franchement le match est pas mal non plus. Et à noter que on a le petit diable qui regarde le match. Nous avons Roman Reigns et Polyman qui regardent attentivement Jey Uso. Pour voir comment ce dernier va faire en sorte que Kevin Owens le respecte. Et bah Jey Uso il va très loin car il va même se faire disqualifier. En portant un coup de chaise sur Kevin Owens. Mais Kevin Owens il en a rien à cirer. Il démonte Jey Uso. Et il va même jusqu'à envoyer des messages à Roman Reigns. En lui disant regarde comment tu traites ta famille. Vas-y viens je t'attends. Il ira même jusqu'à offenser au maximum Roman Reigns. En s'assiant sur le bord de la table des commentateurs américains. Donc c'est à dire à la tête de la table. La place où est Roman Reigns maintenant. Et donc on voit clairement que du côté de SmackDown. Kevin Owens et Roman Reigns vont rentrer en cohésion. Donc bien sûr vous allez me dire sûrement en commentaire. Ouais mais t'as dit que ce serait potentiellement Daniel Bryan. Mais j'ai expliqué dans ma vidéo news que je mets juste ici. Ce sont des rumeurs par rapport à Daniel Bryan. Donc qui dit rumeurs qui dit rien n'est totalement vrai. Et donc là on voit clairement que la WWE tente de nous créer quelque chose entre Kevin Owens et Roman Reigns. Pour pourquoi pas le titre universel hors de TSC. Et franchement Kevin Owens à l'heure actuelle je surkiffe ce catcheur. Car on voit que durant son année 2020 il est toujours face à la figure d'autorité depuis déjà pas mal de temps. Déjà l'année dernière quand il s'est attaqué à Shane McMahon qui représentait la figure d'autorité. Ou encore cette année avec Seth Rollins qui se vendait d'être Monday Night Messiah. Qui voulait diriger War. Bah le premier à s'opposer à lui c'était Kevin Owens. Et là nous avons donc Roman Reigns qui a établi sa famille, sa tribu. Et qui est le premier à vouloir détruire cette tribu, à détruire cette famille. C'est Kevin Owens. Donc on voit que WWE essaie de nous créer une deuxième version de Stanko Steve Austin. Si vous comprenez bien. Et franchement je pense que c'est ma vision des choses. Après on sait tout ce catch n'est pas objectif. Donc vous pouvez très bien m'envoyer du sel. M'envoyer des briques dans la tête. En disant mais non Kevin Owens ne sera jamais Stanko Steve Austin. Mais pour moi personnellement WWE est en train de nous créer une deuxième version de Stanko Steve Austin. Grâce à Kevin Owens. Parce qu'on voit déjà d'une Kevin Owens à le stoner. Donc à prise légendaire de Stanko Steve Austin. Mais en plus il se dresse contre les figures d'autorité qui veulent s'imposer à WWE. Donc on a eu Kevin Owens. On a eu Seth Rollins du côté de moi. Et là il s'attaque à Roman Owens. Donc pour moi c'est un Stanko Steve Austin version 2.0. Mais en soit je suis hyper hypé pour cette rivalité. Car je suis très curieux de voir la suite des événements. Notamment la réponse de Roman Owens suite à l'affront de Kevin Owens de Seth assis à la tête de la table. Et voilà ce nouvel épisode du Smackdown Review est officiellement terminé. Si tu n'es pas abonné à la chaîne je t'invite à t'y abonner. A activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui fait plaisir à la chaîne. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo détente du dimanche. Donc je vous dis activez la cloche pour être notifié. Parce que ce sera une petite surprise. Et surtout on se retrouve demain à 21h sur Youtube. Pour une live habituelle du dimanche. Où on va parler du top et flop de ce qui s'est passé dans la semaine. Que ce soit du côté de WoW, de Smackdown, de NXT ou encore de AEW. Et on va parler aussi des news WWE et AEW qui sont tombés cette semaine. Mais en attendant soyez tous très très fiers d'être des Kachadi. C'était Jimbo. Je vous fais des bisous. Et à la prochaine.